Alléluia! Nous sommes rassemblés ici, par permission de Dieu. Cela correspond à sa volonté permissive que nous soyons rassemblés ici. Ce qui est réjouissant, dans ce que Dieu permet, dans ce rassemblement, c'est sa fidélité, sa sollicitude, sa bienveillance, sa puissance qui est agissante, toujours. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous rassemble ici, dans cet endroit, et il est présent au milieu de nous. Aujourd'hui encore, sa fidélité va se manifester et se déployer. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, malgré la nuit qui a séparé les deux jours, malgré le fait que nous soyons endormis, et que nous soyons levés dans un jour nouveau, le Seigneur est resté immuiable, il n'a pas changé, il est resté le même. Et c'est toujours une joie, une espérance et une confiance pour nous de nous rassembler auprès de Lui. Je suis content pour la confiance que le MICEF a en moi. Je suis heureux d'avoir été invité pour partager avec vous sur le thème que voici, la visitation surnaturelle. Je parle donc de ce texte de l'Évangile de Luc, qui parle de la visitation, puisque le passage que nous venons d'entendre est intitulé la visitation. Cette visitation surnaturelle entre au cœur de ce qui fait notre vocation, frères et sœurs. Si l'Église, où méditer le deuxième mystère joyeux, donne comme intitulé du mystère la visitation, ce n'est pas une simple visitation comme quoi je vais voir un ami du quartier. L'expression « visitation » en théologie, c'est en même temps une théophanie, c'est-à-dire que tu apportes Dieu à l'autre. Ce n'est pas juste des visites que tu fais dans le quartier de tes voisins. Il y a dans cette expression « la visitation » et dans ce passage de la vie de la Vierge Marie, ce passage de l'Écriture, une vraie manifestation de Dieu, une théophanie. Il y a là une effusion du Saint-Esprit. Nous en avons certainement déjà entendu parler de cette effusion du Saint-Esprit que produit le passage de Marie chez sa cousine Élisabeth. Et nous venons de l'entendre. Élisabeth dit à Marie « Vois-tu, dès que ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli au-dedans de moi et cet enfant, c'est ces Jean-Baptiste, dont le ministère est déjà en train d'être préparé, et Élisabeth fut remplie de la puissance du Saint-Esprit. » Marie arrive chez Élisabeth et elle est accompagnée par une transcendance. Elle est accompagnée par quelque chose au-delà de l'apparence. Elle arrive et il y a comme un souffle, il y a comme une ouverture des cieux, il y a une manifestation du Royaume. La Trinité Sainte est là et les anges sont là. En fait, le Royaume des Cieux marche avec cette jeune fille de Nazareth. Elle quitte chez elle et elle marche pendant de longs jours jusqu'à chez Élisabeth. Et nous savons que le parcours entre le lieu d'habitation de Marie et Élisabeth, ce n'est pas une heure de marche ni deux heures. C'est plusieurs semaines, prédécesseurs. Elle a marché pendant plusieurs semaines pour aller voir sa cousine Élisabeth. Marie était dans une procession prophétique. Elle était dans une démarche mue par l'Esprit, mue par la motion du Saint-Esprit. Aussi frêle qu'elle était, cette jeune fille a eu la force de continuer son chemin jusqu'à chez sa cousine parce qu'elle était portée par une force. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une réalité. Marie marchait vers Élisabeth comme nous pouvons vivre une fois par an dans l'Église les processions du Saint-Sacrement, le jour de la fête de Dieu. parce que dès l'instant où elle a dit oui à la visitation à Dieu par la visitation de l'ange et que l'enfant a été conscient de son Saint, Marie portait en elle le Fils de Dieu, celui dont nous adorons la chair dans l'Église et qui est dans le tabernacle. Et c'est le même que l'on met dans l'ostensoir lorsque nous faisons la procession. Marie était un ostensoir vivant. Elle portait en elle Dieu, celui qui allait devenir l'hostie. Et c'était la toute première procession, j'allais dire, du Saint-Sacrement. Marie qui marche vers Élisabeth est porteuse, elle est réceptacle non seulement du Verbe de Dieu, de celui qui prend chair par elle, mais du Royaume des Cieux puisque le Fils de Dieu est l'inauguration lorsqu'il s'incarne du Royaume des Cieux. Voilà pourquoi ce n'est pas une hypothèse et ce n'est pas une supposition. Marie a marché vers Élisabeth dans la puissance du Saint-Esprit, frère et soeur. Ça ne pouvait pas en être autrement. Ce n'était pas possible. Et aussi, voilà pourquoi Élisabeth ne comprend rien. Marie la salue et il se passe quelque chose d'extraordinaire. La puissance du Saint-Esprit tombe sur Élisabeth et Jean-Baptiste est baptisé dans la puissance du Saint-Esprit et Élisabeth elle-même est remplie du Saint-Esprit. Il y a dans cet événement le commencement de la manifestation du Royaume des Cieux. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus lorsque au Carmel vous savez, elles avaient des temps de récréation où les sœurs, vous voyez super sérieuses en voile, très vieuses et tout, étaient en récréation et décontractées. Et donc chaque sœur vous fait venir mimer un sketch ou encore raconter une histoire drôle ou amuser la galerie. Ça se fait dans les communautés religieuses, dans les monastères. Ils ont des temps de détente. Et puis, c'est Sainte Thérèse qui, bien sûr, par sa vie de prière, a pu imaginer une histoire incroyable. Est-ce que c'est vrai? C'est peut-être prophétique et vrai. Mais cette histoire que Sainte Thérèse a imaginée pour la joie de ses sœurs est incroyable. Thérèse de Lisieux. D'ailleurs, je pense que Anne-Catherine Emery va confirmer cela. C'est ce qui est extraordinaire. Elle va dire qui est ce bondi qui a été sauvé à la croix, qui a eu une force pour dire Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. et Jésus lui dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Qui est-il? Thérèse raconte en disant lorsque l'ange en songe a parlé à Joseph et lui a dit lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte parce que Hérode chercha éliminer l'enfant. Joseph obéit. Il prend Marie, il prend l'enfant et il passe par le désert direction l'Égypte. La route était périlleuse. Ils avaient faim, ils avaient soif par moments. Ils avaient besoin de repos et puis d'un peu d'eau pour laver l'enfant. Mais l'enfant qui est Dieu et il s'arrête dans une maison où il demande l'hospitalité. Et puis quand ils entrent, la dame dit qu'est-ce que vous voulez? Joseph dit accepteriez-vous que nous passions ici la nuit? j'ai mon épouse qui vient d'enfanter et j'ai mon petit garçon. Nous sommes fatigués, on aimerait juste passer une nuit. La femme lui répond écoutez, j'ai moi aussi un petit garçon mais je ne sais pas s'il faut que je vous accueille puisque son père n'est pas là et son père il me fait peur. En fait, son père c'est un gangster, un brigand. Je vais bien vous accueillir au risque qu'en arrivant ne sois pas content et vous mettre dehors. Joseph prend le risque avec la Vierge Marie. Il reste là. Le père de l'enfant qui est l'époux de la dame c'est un gangster reconnu. Il est parti dans ses affaires. On va dire qu'il est en plein braquage ou un truc comme ça. Quand il est rentré ça s'est super bien passé sauf que c'était un maltrat de première. Mais c'est chez cet homme que la sainte famille est entrée. Et puis vu que c'était une famille relativement pauvre on n'allait pas cuiser l'eau pour laver le garçon de la dame verser l'eau et puis aussi prendre une autre eau pour l'enfant Jésus. La femme qui accueille a dit commencez par votre enfant donc Marie lave l'enfant Jésus dans la bassine et puis ensuite elle prend son enfant qu'elle lave dans la même bassine dans la même eau que le Seigneur Jésus Christ. Il passe la nuit ni vu ni connu il dit merci il continue le chemin en Hésite et on sait la suite. Thérèse de Lisieux dit l'enfant qui a accueilli la sainte famille qui a été lavé dans la même eau que le Christ a suivi les traces de son père. Il est devenu un grand bandit et un grand gangster. Et si nous voulons savoir quel coup de grâce lui est tombé dessus pour invoquer Dieu c'est parce que quand il était enfant les deux s'étaient déjà rencontrés dans la même bassine. ils étaient côte à côte au bois de la croix et c'est parce que le fils de Dieu s'est baigné dans la même eau que lui que le larron qu'on appelle le bon larron a eu cette force puisque inconsciemment l'esprit est en grand ils se sont reconnus même si le Christ bien sûr certainement dans sa connaissance aurait pu savoir j'en sais rien mais le bon larron a eu un coup de bol parce que justement il a fait un plouf dans la même peau que Jésus quand il était enfant la sainte famille passe dans une maison et puis ça sauve les âmes frères et sœurs c'est la manifestation du royaume des cieux la visitation est d'abord et avant tout la miséricorde de Dieu comme disent les pères du désert misère corde certains vont dire cordia d'accord celui qui a un cœur de compassion d'autres encore vont voir dans le mot un jeu de mots miséricorde dans notre misère Dieu jette sa corde et nous fait monter vers lui d'accord et c'est la miséricorde de Dieu c'est la puissance de Dieu dans cette visitation qui d'abord et avant tout descend jusqu'à nous ici la visitation c'est Dieu c'est l'Emmanuel qui habite notre terre prêts et sœurs d'abord et avant tout c'est pourquoi dans cette visitation de Dieu cette présence de Dieu sur notre terre est inaugurée le royaume des cieux et ce royaume n'est rien d'autre que manifeste le royaume des cieux que nous donne Dieu ne peut pas rester inactif c'est une joie pour moi d'annoncer chaque fois le royaume des cieux parce que ce royaume est concret et voilà pourquoi Marie même si elle ne peut pas l'expliquer complètement elle porte le royaume des cieux et puis il y a la manifestation de Dieu par sa visitation c'est pourquoi frères et sœurs si ce royaume est agissant et que nous portons en nous ce royaume des cieux tant que nous irons visiter qui que ce soit ou même en étant dans nos propres maisons le royaume agira c'est pas ne dit-il pas crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille ça passe par toi et ce royaume se manifeste c'est pourquoi dans la Bible selon la traduction et les découpages de la Bible de Jérusalem lorsque les exégètes ont annoncé prédication du royaume des cieux il va avoir une élaboration d'abord de 10 miracles de Jésus et ensuite l'envoie en mission et dans cette prédication du royaume des cieux Jésus il est clair il choisit les 12 il les envoie en mission et il leur dit quand vous entrez dans une maison tout ce qu'on vous servira mangez-le et dites paix à cette maison là proclamer que le royaume des cieux s'est approché celui qui appartient à Dieu qui a conscience du royaume des cieux qui porte en lui le royaume des cieux communique cette gloire de Dieu frères et sœurs quand il part en mission c'est dans sa personne que la puissance de Dieu se déploie c'est si simple c'est notre baptême frères et sœurs si éventuellement parmi nous il y a des personnes qui font la visite aux malades et tout je nous en supplie n'y allons plus comme un devoir à accomplir comme ça de manière trop rationnelle nous faisons du gaspillage rendons visite aux malades dans la puissance du Saint-Esprit et disons d'après le conseil de Jésus paix à vous prions pour nos malades au point que notre présence devienne guérison et libération pour ceux que nous visitons nous avons été baptisés pour cela et je suis content que le Seigneur soit fidèle à son appel j'étais avec une de mes sœurs qui est religieuse elle était avec au sanctuaire marial et quand on rentrait à la maison elle disait mais comment c'est possible explique-moi parce que c'est trop fort ce truc on passe et puis les guérisons qu'on a vues c'est incroyable comment ça peut se faire je lui ai dit écoute sister qu'est-ce que tu veux que je te dise la seule chose objective qu'il faut que tu saches et que tu retiennes c'est qu'il y a en nous le germe du royaume qui a été semé le jour du baptême et que nous sommes appelés à faire grandir dans la prière dans l'intimité à Dieu et puis après nous sommes surpris comme tu viens de le voir Dieu fait et puis on se dit mais comment ça se fait mais c'est simplement que le germe du royaume en nous est appelé à grandir le chrétien qui visite qui porte Dieu qui annonce l'évangile en qui le royaume est semé devient lui-même présence du royaume ce n'est plus seulement une question de parole ce n'est plus seulement une question même de toucher ça devient la présence tu es présent et la puissance de Dieu se déploie Jésus entre chez Zachée et il dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison c'est quoi ce salut il aurait pu dire aujourd'hui je suis entré dans cette maison c'est pareil parce que Dieu fait irruption dans cette demeure la vie de Zachée s'envoie transformée il dit à Matthieu viens suis-moi et Matthieu le publicain le fait d'être simplement auprès de celui qui a le royaume dans sa personne devient évangéliste parce que le royaume se manifeste en lui je me rappelle un événement j'étais encore très jeune j'ai dit j'étais jeune parce que je ne me compte plus parmi les jeunes j'avais 23 ans je venais d'arriver en France c'était en 1999 je suis arrivé en octobre et puis en décembre vous savez avec l'hiver c'était chaud pour moi c'était ma première confrontation avec l'hiver je me dis c'est quoi ce pays bizarre je me croyais sur Venus ou sur Mars pour moi ça ne peut pas exister sur notre terre un pays où il fait tellement froid que les flaques d'eau qui sont dehors deviennent des glaçons je dis mais c'est quoi ce truc de fou j'avais jamais vu ça il faisait tellement froid et puis il y a eu un orage bref qui a fait que des arbres sont tombés il y a eu des dégâts énormes et on n'avait plus d'électricité et moi qui venais d'arriver petit voyou de toit rouge dans ce froid en plus Dieu se sait que même en Côte-l'Ivoire quand tu fais un palu avec la chaleur tu grélote de froid et moi je fais un palu en décembre en plein froid vous imaginez le pire le responsable a dit il ne peut pas rester ici on n'a pas d'électricité le pauvre il meurt de froid avons-nous des amis qui ont encore du chauffage c'est comme ça que j'ai atterri sur les jardins c'est un pot ils étaient ce qu'on appelle les amis de l'agneau oh trop bien ça ça fait partie des visitations surnaturelles tu arrives et puis quelque chose se passe c'est bizarre j'étais malade je grélotais mais dans ma maladie pourquoi le Seigneur me l'avait mis à coeur je ne voulais pas sortir du monastère et revenir sans avoir évangélisé au moins une personne mais c'était chaud dans mon coeur c'était un désir plus brûlant je pense même que ma fièvre je dis Seigneur si je sors d'ici donne-moi une occasion d'annoncer l'évangile avant de revenir c'est aussi les ailes de la jeunesse personne dans les rues personne pas un chat franchement même l'expression est faible nada est chez nada d'accord personne parce que c'est l'hiver il y a la neige tout le monde est chez lui avec le chauffage et tout je me dis quelle occasion Dieu va me donner pour annoncer l'évangile je ne cherchais même pas à savoir comment il allait faire je voulais simplement qu'il le fasse et ce désir était plus fort que moi je pense que c'est lui qui me le donnait parce que c'était au-delà d'une envie c'était une urgence un acte impératif qui dépassait toute l'apparence des choses franchement apparemment je ne savais pas comment il aurait fait il n'y avait personne je me suis dit bon certainement arrivé chez les couples il y aura du monde et puis là j'aurai l'occasion d'annoncer l'évangile mais mon gars tu es malade préoccupe-toi d'abord de prendre la clinine guérir quoi mais j'étais fixé là-dessus on arrive chez eux c'est un couple t'as leur vie les enfants ont grandi ils sont autonomes ils ont leur maison ils ne sont que deux ils sont amis de l'agneau donc amis de la communauté autrement dit convertis plus 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 voilà ce n'est pas eux que je vais dire est-ce que tu crois en Jésus donc c'était mal barré j'arrive et puis je dis mais comment Seigneur tu vas faire il ne m'a même pas dit qu'il va le faire mais je t'ai su qu'il le ferait et ma question c'était mais comment tu vas te débrouiller parce qu'il n'y a personne au point que j'ai fini de me dire ouais je me suis planté je suis un peu trop fou zélé alors je m'imagine des choses mais frères et sœurs en fait c'est si simple que ça ça se comprend avec le recul je dis mais ça ne pouvait pas se passer autrement je suis baptisé s'il vous plaît donc le royaume est semé en moi il y a au-dedans de moi la puissance de Dieu quand cette puissance se confronte à mon désir d'annoncer l'évangile ça devient explosif c'était puissant frères et sœurs un passage qui bouleverse j'allais dire toute une famille et jusqu'aujourd'hui c'était il y a longtemps dans les années 90 voilà ce qui s'est passé c'est qu'ils ont dit écoute on a préparé la chambre du haut c'est la chambre de notre fille mais bon ils sont tous partis alors c'est là on t'a préparé le lit et tout tu peux y aller tu seras tranquille personne ne t'embêtera dans une maison avec de tout d'un certain âge et puis monsieur il a ses occupations madame est très calme soit bouquine soit benadécime voilà vraiment le calme là d'autant dans ce calme dans ce temps d'hiver avec le froid où il n'y a pas un seul bruit il y avait un feu dans mon cœur ce feu qui était la puissance du Saint-Esprit et qui allait provoquer une occasion que personne n'aurait pu imaginer dans ma fièvre je monte je me couche je lis un peu ma Bible et ensuite je commence je suis pris de sommeil je dors il était autour de 11h du matin je m'endors et puis quand je me réveille il est 17h je vais bien dormir dis donc donc je réveille toujours un peu fièvreux fébrile dans mon lit et je prends ma Bible je continue à lire et là toc toc on frappe à la porte je me dis c'est madame Yardin viens voir comment je vais je dis oui 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 entrez entrez et là je vois trois jeunes filles de 15 et 18 ans qui entrent dans ma chambre et qui font coucou je ne la connaissais pas je me dis mais c'est quoi ce délire mais qu'est-ce qu'elles font là madame Yardin nous a dit qu'il y avait un malade là-haut alors on est venu te faire un coucou d'accord bon il n'y a pas grand chose il n'y a pas de chaise pas de table asseyez-vous voilà elles se sont assises et puis je vous assure que autant j'attendais cette occasion pour annoncer l'évangile autant là j'avais tellement décroché parce qu'il n'y avait tellement pas d'ouverture que j'y ai plus pensé du tout c'est parti tout naturellement la politesse veut quoi ? je ne les ai jamais vues elles ne m'ont jamais vues du coup la politesse veut qu'on dise ben écoutez salut c'est gentil d'être là moi je m'appelle Stéphane elles disent moi c'est machin j'ai oublié le prénom machin 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 j'ai dit très bien alors mais qu'est-ce que vous faites là ? pour moi c'est naturel je pense que tout le monde est chrétien et que ça se comprend naturellement je leur dis je suis à la communauté des béatitudes vous connaissez les béatitudes ? elles disent non vous êtes chrétienne quand même ? euh non ah ouais d'accord vous n'êtes pas chrétienne et là ça me fait un tac j'ai dit oh yes trop bien ah vous n'êtes pas chrétienne mais c'est trop bien que vous ne soyez pas chrétienne non non on n'est pas chrétienne j'ai dit non non vous êtes quand même catholique mais vous ne pratiquez pas ? non vous avez une famille les trois qui a été à l'église une fois avec sa grand-mère une fois et les deux autres qui n'ont jamais n'éclat dans une église alors allez-vous demander si elles savent ce que c'est que les béatitudes franchement c'est quoi ce mot ? donc ah ouais vous n'êtes pas chrétienne non je me dis pourquoi vous n'êtes pas chrétienne mais non ça nous dirait on s'en fout d'accord et même vous passez à côté de quelque chose mais grande c'est puissant d'être chrétien moi je suis chrétien donc les béatitudes je leur explique ce que c'est que l'église catholique ce que sont les communautés religieuses dans l'église catholique et tout et là ils disent vous êtes dans cette communauté religieuse vous avez 23 ans ouais vous n'avez pas envie de vivre et tout je leur parle de comment j'ai rencontré Dieu et elles écoutent comme ça là j'étais à fond vous voyez tous les bons versets bibliques là qu'on a appris à l'école d'évangélisation vous voyez tu commences par Jean 3,16 ensuite Romain 5,8 Romain 5,5 et puis tu enchaînes tu enchaînes et puis tu mets le témoignage à la pluie tu fais ça bien et je mets le témoignage et je les écoute comme ça et elles se disent mais attends il est complètement déconnecté ce mec elles disent non mais nous on n'y croit pas quoi surtout qu'elles se disent bon c'est un Africain on a dû la base de cerveau il n'est pas intelligent voilà donc elles étaient plus ou moins incrédules je leur ai dit écoutez est-ce que ça vous intéresse juste qu'on demande à Jésus en qui je crois de faire la même chose pour vous ça va prendre je vous assure pas plus de deux minutes la prière et quand je dis ça intérieurement je me dis Jesus it's for you c'est pour toi maintenant là c'est ton tout je te donne deux minutes parce que si c'est long elles vont se tailler tu vois on fait ça pour et tu es puissant dans ce laps de temps je dis juste deux minutes de prière ça sera pas plus long que ça si vous ne comprenez pas mon témoignage si vous n'arrivez pas à intégrer comment quelqu'un comme moi peut rencontrer le Seigneur le seul moyen c'est que lui-même se manifeste à vous comme il a fait pour moi et vu que vous n'avez pas l'air d'y croire je ne peux pas vous convaincre mais moi je sais qu'il est vivant et il est là parce qu'on parle de lui donc si ça ne vous gêne pas on prend deux minutes vous priez et vous dites ben ouais pourquoi pas ça peut être marrant ben oui et puis là on prie et puis je respecte le temps parce que je ne veux pas les exaspérer et quand je dis amen je lève les yeux il y en a une qui est en pleurs il y a l'autre qui dit quoi c'est déjà fini et la troisième qui dit oh c'était trop bien je n'ai jamais été aussi en paix et celle qui dit c'est déjà fini elle dit mais c'est bizarre j'ai vu une dame une dame elle dit ouais pendant que tu priais il y a une dame qui était là elle était toute en bleu elle était debout là et elle me souriait elle n'est pas chrétienne elle ne m'a pas dit c'est la Vierge Marie j'en sais rien moi je sais juste que une madre qui est en bleu qui sourit et qui fait que tu te sens bien dans la prière il n'y en a pas 36 000 moi je sais que c'est certainement la Vierge Marie et puis là elles me disent mais comment on fait pour devenir catholique oh yes le Seigneur est allé fort quand même quand ils disent ça je commence à leur donner les possibilités et là lecture de coeur parole de connaissance sur chacune voilà je prends je dis tu vois en fait dans ta famille tu vis ça ça et ça waouh et puis toi voici ce que Dieu me dit pour toi comment tu fais je ne fais pas Jésus est là voilà ne croyez pas qu'il est vivant je vous dis il est là et puis toi voici complètement bluffé retourné comme une crêpe vous voyez snack et puis là elles descendent elles sont en pleurs elles cherchent madame Yardin mon Dieu reste couché j'ai le palu donc je ne vais pas m'affoler elles disent mais madame Yardin il faut qu'on se fasse baptiser et là elle qui ne sait pas ce qui s'est passé là-haut elle leur a dit j'ai un malade là-haut il doit être seul à les yeux de lui compagnie et puis ces jeunes filles qui n'ont jamais été dans une église qui vivent leur vie qui font la java avec toute l'église adolescence qu'on connaît descendent de la chambre ils disent on veut se faire baptiser elles peuvent croire qu'est-ce qui s'est passé en un laps de temps elles étaient toutes les trois il faut que tu parles à nos parents maman ne voudra jamais papa ne voudra jamais mais il faut que tu t'en charges et puis les Yardins en font un apostolat et puis ils vont parler aux parents et puis les filles se mettent au catechuménat en vue du baptême c'est devenu le buzz en Bretagne je vous assure on dit ouh il y a un jeune Ivoirien qui vient d'arriver au monastère de Saint-Brelade et M. Yardin qui se fait une soie de témoigner il est arrivé chez moi à 11h les filles sont entrées chez lui à 17h à 17h30 elles étaient converties c'était le méga truc ça c'est une visitation je vous assure et ça vaut le coup d'être chrétien sinon c'est morose sinon on s'ennuie heureusement que tu es puissant et que notre baptême agit vraiment et je vous assure jusqu'aujourd'hui c'est comme ça que les Yardins m'ont adopté vraiment comme le fils le frère on fait tout quoi puis non mais écoute il faut qu'on te présente à notre fille et puis à notre fils on est resté très liés il a appelé mon berger pour dire attends celui qui est arrivé chez toi c'est qui ? il vient de quelle maison ? c'est quoi son cheminement ? c'est quoi son parcours ? parce qu'il m'a converti trois jeunes filles complètement casquillées les parents n'en pouvaient plus mais en l'espace d'une demi-heure elles étaient complètement retournées le berger dit qui ça ? Stéphane ? ouais ah bon ? avant même que ma maladie finisse et que j'arrive à la maison tous les frais c'est la communauté avait été au courant que je suis arrivé tout le monde allez raconte comment ça s'est passé la puissance du Saint-Esprit tu as froid tu grélotes et puis la puissance de Dieu agit dans ton cœur et puis j'avais la fière d'annoncer l'Évangile et l'Esprit s'est à donner l'occasion pour annoncer l'Évangile c'est cela frères et sœurs cette manifestation de la puissance de Dieu que nous sommes appelés à déployer je veux juste qu'on creuse un peu plus et qu'on ne s'arrête pas à un tel témoignage mais qu'on sache que ce n'est pas plus extraordinaire que ça c'est une logique de la présence du royaume des cieux on va aller plus loin regardez cette visitation physique je vais chez un couple j'interviens physiquement je parle à des jeunes filles la puissance de Dieu agit sur elles elles font le choix d'être baptisé c'est une chose merveilleuse et très grande mes frères et sœurs il se passe dans l'Église depuis quelques années depuis le début du XXe siècle plus que ça nous le savons nous le voyons nous le vivons mais nous ne faisons pas assez attention je disais à mes sœurs de la fraternité fiat que Dieu est hors du temps et il est hors de l'espace Dieu n'est pas dans le temps bien sûr il s'est écarné il a subi le temps pendant 33 ans mais Dieu est dans l'éternité il n'est pas dans le temps comment se fait-il que nous acceptions si facilement même si au début ça parut très extraordinaire mais aujourd'hui on peut comprendre que quelqu'un soit debout là et donne une parole de connaissance pour quelqu'un qui est derrière l'assemblée on l'a déjà vu ça une personne dans l'assemblée qui mâche un truc croyez-vous que cette connaissance de ce que l'autre dit est liée à la distance qui est courte ou parce que c'est la puissance de Dieu qui agit que la personne soit derrière l'assemblée ou qu'elle soit au Canada c'est la même puissance de Dieu qui agit Dieu est hors du temps et de l'espace regardez souvent j'ai une mission je sais que c'est dans une semaine ou dans deux semaines deux semaines avant ou une semaine avant ou dix jours avant je sais que ce jour-là quand j'arriverai dans le fond de l'assemblée à droite il y aura une femme qui vivra telle chose telle chose et telle chose qui sera vieille de telle manière une semaine avant et puis quand j'arrive je ne me prends pas la tête je donne la parole et c'est vérité la femme est là-bas une semaine avant Dieu te dit ce qu'il sera la distance et le temps n'ont pas joué c'est sa même puissance d'accord la visitation on peut aller beaucoup plus loin mais le beaucoup je vais le réserver pour un public averti je vais juste développer que le peuple se dit ici cette visitation Marie n'est-elle pas poussée par la charité de la sœur poussée par la charité par le feu de l'amour vers sa cousine Elisabeth cette charité veut que je me dise ah tiens il y a Solange dans l'assemblée il y a Chantal dans l'assemblée il y a Evelyne dans l'assemblée je vais les porter en prière à la maison ou encore je suis père spirituel ou accompagnateur spirituel d'un tel et d'un tel et d'une telle ou aussi en sortant de la messe quelqu'un m'a vu il m'a dit à moi s'il te plaît frite moi voici mon étonnement j'ai dit ok et puis chez moi dans ma prière je me rappelle cette intention qui m'a été confiée et puis je dis Seigneur cette dame que je rencontrais à la sortie de la messe qui vivait telle situation maintenant visite-la et puis je peux recevoir une parole de connaissance pour elle quand j'appelle quelqu'un que j'accompagne spirituellement qui est en France même si je suis en Côte d'Ivoire en lui disant ça va oui très bien et toi je dis moi ça va très bien de ton côté au niveau de ta prière ça va oui ça va j'ai sûr pourquoi tu dis ça non comme ça mais c'est bizarre mais comment tu fais parce que c'est justement je suis dans une période où ma vie de prière ça va pas trop et comment tu sais pour m'appeler mais parce que Dieu m'a dit ah ouais oui il m'a dit pourquoi parce que la charité qui fait que tu vas visiter l'autre qui fait que tu penses à l'autre fait que le simple fait de penser à lui te fait basculer dans une révélation sur sa vie au nom de la charité c'est peut-être les chinois pour vous mais ça reste d'autres charismatiques et je vous ai dit je n'irai pas plus loin plus loin ça va vous embrouiller c'est quoi le truc Ephraim le fondateur de la communauté des béatitudes quand tu lui dis Ephraim prie pour moi il te dit ok je pense à toi et là tu t'y mets je lui dis de pied il me dit qu'il pense à moi parce que dans son enseignement il va nous dire c'est pareil si première étape tu as ta vie de prière qui te permet de basculer dans la présence de Dieu je ne dis pas le genre de prière où on n'a pas envie d'être là et puis on va et on s'en fout on n'a qu'une seule envie c'est que la messe finisse je ne parle pas de ça je te parle de ta vie de prière où tu vas soit à l'adoration soit à l'oraison soit à la louange et que tu passes du temps dans le Seigneur jusqu'à être saisi par lui à ce moment là quand tu es saisi par la présence de Dieu réalise ceci en fait celui qui est hors du temps et de l'espace te fait basculer dans l'éternité là quand tu es en communion avec lui le temps n'est pas un obstacle et l'espace n'est plus un obstacle c'est avec lui dans son éternel présent que maintenant et je vais oser employer ce mot tu peux gouverner le monde parce que là dans sa présence tu penses Evelyne et puis là lui scannait sur Evelyne et on dit mais il était en Côte d'Ivoire et puis il a reçu une parole de connaissance sur moi qui suis en France oui attends tu penses que quoi si l'avion met 6 heures tu penses que le Seigneur t'escorte de 6 heures pour pas courir la distance il est dans le présent et cette visitation si elle prend une connotation surnaturelle c'est là prête et sœur dans la charité et cette charité c'est un feu Thérèse de l'Élysée prier c'est aimer dans le cœur à cœur avec Dieu tu peux lire dans le cœur de ton parent qui est à l'autre bout du monde ou qui est dans la pièce d'à côté tu peux demander au Seigneur d'intervenir pour lui et le Seigneur t'orientera dans la prière en te disant ok tu veux prier pour Amos mais oriente comme ça parce qu'en ce moment Amos il cherche des bananes mais il ne trouve pas pour faire de la logo donc si tu pries pour lui prie pour qu'il trouve des bananes ok il t'oriente dans ta prière pour celui pour qui tu pries mais ça te paraît tellement naturel puisque c'est mu par la charité et par l'amour au point que quand tu vas dire à Amos est-ce que tu as trouvé tes bananes mais comment tu sais qu'il cherche des bananes ben le Seigneur me l'a dit et nous on trouve ça énorme on se dit waouh mais comment il a fait comment il a fait quoi il est baptisé le royaume est au-dedans de lui il a une vie de prière qui lui permet de basculer dans la présence de celui qui n'a pas de limite de temps ni de l'espace à ce moment là Dieu peut te faire réaliser des choses énormes si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page youtube rouatv channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus 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 Jésus